... En tant que secrétaire du prix, avant d'annoncer les loréats, j'aimerais rappeler comment ce prix a été fondé. Il a été en effet fondé en 1948, et il est le premier prix, le plus ancien prix, destiné à honorer des œuvres traduites et des traducteurs. Cette année, le prix du meilleur livre étranger, Harriet Madeleine, a été attribué pour le roman à Charles Levinsky, auteur suisse-allemand, de Melnitz, traduit de l'allemand par Léa Marcoux et publié par Grasset. Je suis très élu et très surpris d'avoir reçu ce prix. Et j'aimerais dire merci, pas seulement aux membres du jury, mais surtout à Léa Marcoux, parce qu'un œuvre étranger sans une traduction vibrante et lucide n'existe pas dans une autre langue. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le livre ? C'est un saga familial, un roman fleuve sur cinq générations. Je pourrais vous raconter les caractères, les protagonistes les plus importants, qui durera quelques heures. Je ne le ferai pas. Il y a un caractère dans ce livre, mais l'oncle Melnitz, qui est un revenant, il est mort, mais il revient toujours. Et drôlement, il y avait un membre de ma famille qui s'appelait Melnitz. C'est là où j'ai volé le nom. Des protagonistes, des caractères complètement inventés, mais le grand arc de l'histoire, et je pourrais dire le grand arc de l'histoire de toutes les familles juives en Suisse. Mais c'est ce qu'ils font. Tous les protagonistes du roman, c'est chercher leur place dans la société. Et on peut l'essayer de trouver par assimilation ou par protestes, ou par une concentration sur la religion. Mais c'est toujours le même but, trouver sa place dans une société qui n'est pas juive. Melnitz, c'est une grande saga qui commence en 1870 et se termine en 1936. Et vous avez à la fois la grande histoire, la petite histoire d'une famille juive en Suisse. Ça commence là, fin du 19ème, parce que c'était seulement là que les juifs en Suisse s'étaient permis d'habiter partout. Avant, ils n'avaient que deux villages, ils avaient le droit d'habiter. Alors il a fallu commencer là et continuer jusqu'à... Oui, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Auteur traduit pour la première fois en France, dont un ami éditeur allemand nous a dit tellement de bien qu'Ariane s'est précipitée, l'a lue, l'a fait lire et qu'en effet, on s'est enthousiasmé. Donc Charles Levinsky, il est Suisse allemand. Le livre est écrit en allemand dans un allemand matiné de yiddish, à vrai dire, ce qui supposait aussi une traduction un peu difficile. Et voilà. Et là, Ariane a trouvé, en la personne de Léa Marcoux, une traductrice qui se trouve avoir elle-même un passé plongé dans les racines de la Yiddishkeit, ce qui fait que tout ça lui était complètement familier et qu'elle a pu faire renaître ces cinq générations de Juifs suisses. Je vous invite à le lire et à me joindre dans mon plaisir. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada